5 minutes. J'ai le cœur qui bat comme si je jouais ma vie. Vous y mettez tout votre cœur, toute votre énergie, on n'est pas là pour rien. Allez les gars, il faut être avec moi, c'est bon. 1 minute. Allez, c'est bon, c'est là. Aujourd'hui, c'est le deuxième jour et c'est vraiment l'épreuve des chefs. T'es prêt ? Le four est à la bonne température. C'est bon. Allez, c'est parti, go, bon courage. Je suis parti sur, si tu veux, faire tout ce qui était prioritaire, qui demande un peu de refroidissement, de cellules, et tout ce qui est garniture, comme ça, les garnitures, c'est fait, on n'en parle plus, on peut se concentrer après au reste. J'ai lancé le jus. Vas-y, le jus, vous allez me le remuer, s'il vous plaît, le fond. Vous le remuez simplement, vous me dites un peu si c'est caramélisé, si il faut, je vais venir pour voir. Allez, feu. C'est l'épreuve la plus importante aujourd'hui, on va tout donner. L'accident d'hier, je me suis bien remise, et là, on va repartir, on ne va pas s'arrêter à ça. Réunis, c'est vrai que c'est vraiment le concours de la meilleure brigade, donc c'est en brigade. Donc là, c'est bien d'être avec la team, ouais. J'étais un petit peu entraîné avant de savoir qu'on était sélectionnés, et une fois qu'on a été sélectionnés, on a intensifié les entraînements. Ça fait du bien de retrouver mon commis, on est toujours plus fort en équipe. Dans cette édition 2022, la brigade devra donc nous présenter une entrée végétale. Pour le plat, c'est là où il y a la découpe. On est parti sur un carré de veau avec un insert riz de veau, garniture au choix, libre, sauf qu'une doit être servie à l'anglaise, et un rognon flambé doit accompagner l'ensemble. Ce qui est hyper intéressant, en finalité, dans ce concours, c'est le reflet d'un restaurant. On a des jeunes avec nous, et on les dirige, on leur montre des choses, etc., etc., il y a une transmission qui se passe. Et là, ce qui est hyper intéressant, en plus, c'est le travail du maître d'hôtel derrière nous. C'est tout un ensemble qu'on va regarder, et qu'on va juger pour, j'espère ce soir, avoir la plus belle brigade de France. Il est très stressé, au niveau de l'échange, avec la brigade, c'est assez, c'est un peu juste. C'est-à-dire qu'ils donnent des consignes, mais ils ne s'approchent pas suffisamment. Déjà, il est mal placé. Il aurait dû se mettre au milieu de ces deux commis. Donc ça, pour les gérer, c'est plus simple. Si vous avez les deux à côté, vous pouvez plus leur parler, faire attention à ce qu'ils font, et tout. Ça, c'est assez important. La communication entre eux est très importante, parce que c'est ce qui va permettre l'unité, c'est en communiquant entre eux, dans les entraînements, le jour du concours, pour qu'ils soient forts, et que vraiment, on est une équipe soudée. Moi, ça fait partie de mon ADN, cette union-là. Je pense que c'est bien pour moi d'être au milieu des deux commis, parce que comme ça, j'ai un oeil quand même un petit peu sur ce qu'ils font, même si je leur fais confiance. Là, c'est à moi de mener la danse pour emmener toute l'équipe vers la victoire. Donc, je suis quand même assez consciente. Amélie, une fois que c'est refroidi, là, vous me mettez sur le même plan, vous faites les riz de vôtre, je vous fais voir Amélie. Ça se passe très bien. Mes petits jeunes sont à fond, c'est le principal. Et puis, on va faire du mieux possible, et simplement. Les concours, j'en ai fait quelques-uns, donc voilà, ça me remémore des bons souvenirs. Un peu de stress, un peu d'adrénaline. Mais là, c'est bien. C'est un bon stress, là. L'heure de coaching, c'est quelque chose d'important et de magique. Il va falloir donner les dernières petites consignes et on va passer sur l'heure coaching. Vous le mettez ici et vous n'avez plus le droit de toucher à quoi que ce soit. On va pouvoir laisser mes deux petits chefs prendre ma place. Ils sont excités comme moi, je le suis, donc je ne me fais pas de soucis pour le faire. Et on y va ! Le chef, à ce moment-là, devient, je pense, encore plus stressé. Et le commis se retrouve à diriger son apprenti de Ferrandi. Et il faut qu'ils connaissent bien la recette pour pouvoir bien diriger et que cette heure soit bien remplie. Parce que si elle n'est pas bien remplie, il va leur manquer quelque chose à l'arrivée. Donc, moi, je me régale parce que c'est de la transmission. En même temps, c'est un espèce de jeu qui est important et qu'on doit rencontrer au quotidien. Allez, je vous aime. Au niveau, chef. Vous y mettez tout votre cœur, toute votre énergie. On n'est pas là pour rien. Ah oui. Allez, merci. Tu mets la crème, tu le mets au couvercle, à côté. Oui. Là, avec les éléments finis. Ben non, plus que comme d'habitude. Top. Il faut vraiment que le niveau soit assez important, mais en même temps qu'il y ait vraiment une cohésion, quoi. Et que tout le monde aille dans le même sens pour sortir quelque chose de magnifique devant le jury. Ils ont leurs fiches techniques avec leur progression, avec le temps qu'ils doivent respecter pour faire les préparations. Donc, je compte sur eux. Ils sont motivés. Donc, je sais qu'ils ne lâcheront rien jusqu'au bout. Allez, 5 minutes et je suis là, les gars. Et on reprend le travail. Allez, go. Et donc, ce messieurs, il arrive. Je vous en ai. Allez, go. Allez, bon courage. Merci. Ah, chef. Allez, bien gentil. Merci. Bon courage. Merci. Maintenant, c'est le grand moment. Je commence à dresser tranquillement. C'est une entrée froide. J'ai pris exprès ce parti pris pour rassurer le coup et pour vraiment me prendre le plaisir de dresser des couleurs. On est dans la nature. Là, on est dans le jardin. Tu vois, c'est vraiment quelque chose de très végétal. Le mot d'ordre, c'était d'envoyer à l'heure. Donc, on va envoyer à l'heure pour ne pas pénaliser le maître d'hôtel. Et voilà, on se concentre. On fait un joli petit dressage. Dans 5 minutes, l'entrée doit sortir. Allez, bienvenue. Je me sens stressée, mais ça y est, il faut y aller. Donc, c'est parti. Un petit vent de panique dans la tête. On va l'entrée. Après, on va faire en sorte que tout se passe bien. Mesdames, Messieurs, bonjour. Bonjour. Très bien. Merci beaucoup. Une excellente dégustation. Ce jury, c'est pléthore d'étoiles. Il y a une dizaine, une douzaine de meilleurs et de France. Donc, on a vraiment un très, très beau jury. Pour cette entrée, j'ai sélectionné un vin haussé durès. C'est un 100% chardonnay. Avec beurré et gras, qui iront très bien avec les morilles. Et aussi avec une belle tension. Ainsi qu'une longueur en bouche. Qui donneront une belle image du côté végétal de l'assiette du chef. Alors, voici l'entrée sur laquelle nous allons désigner. C'est un fer de morille avec, à l'intérieur de chaque éleveilleur de la morille, un crémeux végétal à l'ail des ours. Je m'allume, là, c'est l'amande où il y a des castellettes. Deux minutes. Attention, c'est un grand décembre. Regarde. On est sortis comme on voulait. On va être d'hôtel d'assuré. Au vu du plateau que j'ai envoyé, je pense que normalement, il devrait assurer. J'ai entièrement confiance à mon maître d'hôtel. Je lui ai sorti le travail que je devais sortir. Et après, il va dérouler. Là, tout de suite, je suis un peu avec Nico dans ma tête. Et voilà, là, je pense à lui. Je me dis, est-ce que le carré, je l'ai bien fait pour qu'il puisse le découper sans galérer ? Est-ce que les rognons, ils sont assez cuis pour qu'ils ne galèrent pas et que ça ne prenne pas trop de temps ? Nous, il nous a manqué quelques petits trucs. Bon, j'espère qu'il va compenser. Il va compenser. On fait confiance. La difficulté pour le maître d'hôtel, c'est de découper proprement, devant son jury, le carré de veau. De faire un flambage de rognons devant le jury. Et puis après, servir les assiettes avec son commis et les services à l'anglaise. Je vous souhaite une bonne dégustation. Merci à vous de m'avoir écouté. Ravi de vous avoir rencontré et vu. J'espère que ça vous a plu. Le beau était beau, cuisson au rendez-vous. Les rognons, j'aurais pu les finir au mieux. Et le gras au début, il était trop chaud. Donc, il a brûlé. J'ai pu faire un petit changement. Mais bon, après, quand tu te rattrapes en cours, c'est toujours plus compliqué. C'est le mieux que je pouvais faire. C'est déjà ça. Dans l'ensemble, ça a l'air de s'être bien passé. J'ai trouvé le temps court. Je vais pouvoir bien dormir ce soir. Parce que je vous avoue, ça fait bien un mois que c'est compliqué pour moi. On va attendre les résultats. Déjà, on est contents. Beaucoup d'émotions qui partent. Amélie qui arrive à très, 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 très bien travailler aussi. Elle a très, très bien coaché. Maintenant, c'est dans les mains du jury. On a fait notre boulot. Je pense que déjà, il a su le faire comme s'il était au travail. Et c'est notre travail du quotidien. Aujourd'hui, je leur laisse beaucoup de liberté. On a de la rigueur. Mais je laisse beaucoup de liberté et d'expression personnelle. Et ça, c'est très, très important. Pour moi, pendant mon évolution personnelle et de mes entreprises, de laisser de la liberté et de la confiance, pour moi, c'est très, très important. C'était une première expérience tous les trois ensemble. Et moi, c'est ça que je retiendrai. C'est qu'on a été tous les trois dans l'aventure. Et c'est ça que je trouve ça chouette sur ce concours. Maintenant, tout est joué. Les plats sont tous sortis. Dans quelques instants, on va savoir qui est la meilleure brigade de France. Le prix de la meilleure brigade de France est attribué au restaurant. Métro